C'est maintenant la période des questions. Je vais donner la parole au chef de l'opposition. J'ai une question pour le Premier ministre. Alors, les unités de santé publique de l'Ontario se rendent compte de tout ce qui va se passer en ce qui concerne la santé publique. Parce qu'hier, on a vu les frontières qui disaient qu'on allait éliminer 25 unités. Alors, il y a des circonscriptions qui vont se partager des 100 unités de santé publique. Alors, qui a été consulté pour que l'on supprime ces frontières? La ministre de la Santé. La ministre de la Santé. Je remercie le chef de l'opposition, mais en fait, les frontières n'ont pas fait l'objet d'un accord. Il y a toutes sortes de consultations qui devront avoir lieu. Il y a eu des consultations qui ont eu au téléphone, avec des gens qui s'occupaient de la santé publique. Et on avait des suggestions pour les frontières. Ce sont uniquement des suggestions. On n'a pas encore décidé. Il y aura toutes sortes de consultations, en particulier avec les municipalités, qui vont avoir lieu. Question complémentaire. Bon, c'est clair que le gouvernement veut proposer que Waterloo, Peel, Guelph, donc, s'unissent. Et le médecin hygiéniste en chef dans la région du Niagara se demande comment on va pouvoir amalgamer toutes ces régions. Et on ne sait pas également quelles seront les répercussions sur les services qui sont donnés aux gens dans ces circonscriptions. Alors, pendant que le gouvernement est en train, donc, de décider de choses derrière des pâtes fermées, il y a des gens qui s'inquiètent énormément. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne prévient pas les gens alors que l'on est en train de mettre en vigueur des choses qui vont être très dangereuses? La ministre, la ministre, l'idée, c'est qu'il faut absolument moderniser les services de soins de santé publique pour que l'on puisse s'occuper des crises qui arrivent de temps à autre. Donc, il faut être prêt en ce qui concerne les unités de santé publique qui n'ont pas été prévenues. Ce n'est absolument pas la vérité. Ce sont des gens qui ont été prévenus. Il y a encore des discussions qui vont avoir lieu. Et comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, on n'a pas encore décidé en ce qui concerne les frontières. Ça, ce sera décidé après des consultations appropriées avec les municipalités et avec les gens qui s'occupent de la santé publique. Dernière question complémentaire. Bon, couper d'abord et planifier après, c'est irresponsable. Ça va être catastrophique pour les gens de la province. Les attaques du Premier ministre sur les systèmes de soins de santé, ça va avoir des effets sur toutes les parties de la province. Et ce genre de chaos, cela va faire du tort à tous ces gens qui dépendent de son service. Je pense que c'est honteux que les ministres du Conseil des ministres rient. Moi, je peux vous dire que les gens dans les services de santé publique, ils ne rient pas. Ils sont très, très inquiets. Et en réponse à ce qui va se passer, il y a la chef du district de Waterloo qui est très inquiète. Alors, plus on essaie d'englober des gens dans une unité, moins on va pouvoir répondre aux crises. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un programme qui devrait convenir à tous alors qu'on ne peut pas le faire en Ontario? La minorisation de notre système de santé, c'est quelque chose dont on a discuté et certainement, on va travailler grâce aux consultations et les gens vont être consultés. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé à la dernière minute. C'est quelque chose auquel on pense depuis déjà longtemps et on va consulter les gens qui vont donc donner ces services. On veut s'assurer que les unités de santé publique vont pouvoir répondre à des questions qui vont surgir de temps à autre. Il y a toutes sortes d'éruptions qui peuvent avoir lieu et il faut absolument qu'on soit prêt. Et au sein du ministère de la Santé, on veut s'assurer que les unités de santé publique locale soient prêtes. Prochaine question, le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Moi, j'ai aussi une autre question pour le Premier ministre. Hier, le Conseil scolaire de Toronto a parlé de son budget qui avait donc un manque à gagner de 40 millions de dollars. Et ce Conseil scolaire avait pu réussir donc à payer tout ce qui devait être payé. Mais cette année, le Conseil scolaire dit que ce n'est pas possible. Alors, il faudra qu'on enlève des services. Est-ce que le Premier ministre va admettre que ces coupures en matière d'éducation vont faire du tort aux élèves? Le Premier ministre, notre gouvernement veut s'assurer que les élèves soient prêts pour la nouvelle économie, qu'ils soient prêts à participer au monde du travail. Les chiffres du Conseil scolaire de Toronto, ce n'étaient absolument pas les bons chiffres. Alors, ça, c'était quelque chose qui avait été présenté de façon prématurée. Et avant, ils n'étaient vraiment au courant des nombres ou des chiffres. Les chiffres de notre ministère sont donc ceux qu'il faut consulter. Alors, moi, je pense que c'est vraiment pathétique que le Conseil scolaire de Toronto ait voulu parler de chiffres qui n'avaient même pas été vérifiés. Alors, tout cela, cela compte simplement de l'anxiété chez les parents et les parents. Alors, il n'y a eu aucune consultation sur les dépenses pour les conseils scolaires. Arrêtez la pendule. Je vais demander au député de Davenport et Waterloo, Doicester. Alors, question complémentaire. Le Premier ministre, il faudrait qu'il regarde dans le miroir quand il veut parler de choses qui sont prématurées. Alors, d'un programme qui a été coupé dans les programmes d'immersion française, les élèves auront maintenant moins d'occasion d'aller dans des classes d'immersion scolaire, d'immersion française, parce qu'on a donc supprimé des façons de pouvoir participer. Est-ce que le Premier ministre pense que de forcer les conseils scolaires à supprimer des programmes essentiels comme l'immersion française, cela va aider les élèves à réussir ? Le Premier ministre, alors nous donnons au Conseil scolaire de Toronto 3 milliards de dollars. Et nous leur demandons de trouver trois quarts d'un pour cent de coupures. Et là, tout ce que le Conseil fait, c'est qu'il dépense l'argent d'un contribuable. Alors, il dépense des milliers d'argent pour remplacer des catenans. Alors, pour remplacer une unité d'électricité, donc 3 000 $. Et c'est encore mieux. Alors, ces tableaux, le Conseil scolaire a dépensé 2 500 $ pour juste un tableau. Alors, c'est vraiment des dépenses inconsidérées. Alors, on a été dans une école. Merci. Dernière question complémentaire. Alors, je pense que le Premier ministre devrait vérifier s'il s'agit d'un tableau ordinaire ou d'un tableau intégré à l'Internet. Peut-être qu'il ne connaît pas la différence. L'immersion française, ce n'est pas le seul programme qui va être éliminé. Alors, les programmes de langue internationale, le programme du baccalauréat international, le programme de l'éducation à l'extérieur des murs. Il y aura moins de psychologues ou d'appui, donc, pour les programmes de technologie, de mathématiques. Et il y aura moins également d'occasions pour les élèves d'apprendre la musique ou les arts. Est-ce que le Premier ministre pense que ce sont des services, ceux qui ne devraient pas être donnés aux élèves de l'Ontario? Le Premier ministre. Moi, je pense qu'il faudrait se rendre compte comment on gaspille de l'argent dans les conseils scolaires. Alors, sept heures, on a enlevé quelqu'un pour accrocher des tableaux, pour trois tableaux. Et ensuite, deux jours plus tard, ils ont pris huit heures pour donc accrocher trois tableaux de plus. Alors, ça, ce sont vraiment des dépenses à considérer. On a dépensé, donc, également plusieurs centaines de dollars pour un taille-crayon. Alors, une seule clé qui coûtait cinq dollars à Home Depot, ils ont dépensé 147 dollars pour avoir une seule clé. Et R.H. McGregor, ils ont besoin, donc, d'avoir un petit banc. Donc, on a embauché quatre personnes pour me déplacer un seul banc. Alors là, ce sont des dépenses inconsidérées. Il faut absolument, donc, qu'on arrête ce genre de gaspillage. A l'ordre. Remettez la pendule. La chef de l'opposition a une nouvelle question. Alors, je sais que le premier ministre voulait être le maire de Toronto. Maintenant, il va être le sérintendant du conseil scolaire de Toronto. Alors, j'ai une question pour la procureure générale. Aujourd'hui, dans le Globe and Mail, il y avait plus de détails en ce qui concerne, donc, celui qui s'occupait, donc, de la question de la Marie-Jeanne. Et puis ensuite, on voyait des gens qui avaient des menottes sur les nouvelles du soir. Et là, il y avait donc un personnel qui avait été recommandé, mais qui n'avait pas suivi, donc, les conseils de M. French. Est-ce que la procureure générale peut confirmer qu'elle a été dans cette réunion? Et est-ce qu'elle a expliqué au premier ministre comme c'était, donc, quelque chose qui n'était pas acceptable, de dire à la police ce qu'elle devait faire? La procureure générale. Merci, M. le Président. Les néo-démocrates, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais je pense que la plupart des Ontariens comprennent que notre objectif est d'assurer que nos familles et nos communautés sont en sécurité. Le fait que les chefs de cabinet et les ministres demandent d'avoir des mises à jour suggère qu'on veut s'assurer que les politiques et les lois que nous déposons, que nous présentons, apportent une différence pour les intervenants de première ligne. Je continue de comprendre et de reconnaître, et j'aurais voulu que les néo-démocrates le comprennent, que ces magasins illégaux financent les opioïdes, les gangs, les groupes criminels, et on doit s'assurer de fermer ces entreprises et on doit s'assurer que les lois apportent une différence aux intervenants de première ligne. C'est ce qu'on fait, c'est ce que notre personnel fait, et nous allons continuer de le faire. Veuillez arrêter la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Bien, M. le Président, le personnel du gouvernement, qui a refusé les ordres de M. French, l'a fait pour de bonnes raisons. Dans une démocratie, le gouvernement ne dit pas qui est mis en prison et qui, en enquête dessus, la Procureur générale a un rôle unique au Conseil des ministres, et c'est le type de moment où elle aurait dû prendre la parole. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait, M. le Président? Arrêtez la pendule. Désolé d'interrompre, mais encore une fois, je dois vous assurer que, assurer l'ordre, le Premier ministre doit se taire, la ministre des Services à l'Enfance, le ministre de l'Infrastructure, le ministre du Développement économique, du Commerce et des emplois, et de la création d'emplois, et le député de Eglinton-Lawrence, doit se taire, et le député d'Étobico-Centre aussi. Redémarrez la pendule. Solliciteur générale, afin de répondre, notre gouvernement comprend et reconnaît à quel point l'ordre et la justice est importante dans la province de l'Ontario, et nous allons continuer de suivre les activités de ces magasins illicites du cannabis, parce que, comme je l'ai mentionné, c'est essentiel qu'on comprenne, c'est une source de financement pour les armes et les groupes criminels. Cela finance la traite de personnes dans la province de l'Ontario. Les magasins illégaux du cannabis financent la crise des éopérides dans nos communautés. Si les néo-némocrates ne comprennent pas pourquoi c'est important que nous puissions savoir que ces magasins illégaux, et d'assurer qu'ils ferment boutique, je ne peux pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas comprendre que des chefs de cabinet doivent avoir de la rétroaction et de pouvoir se faire entendre. Veuillez arrêter la pendule. Le ministre de l'Infrastructure, rappel à l'Ordre. Le ministre de l'Infrastructure est averti. Le chef de l'Ordre de l'Opposition, rappel à l'Ordre. Le député de Waterloo, c'est pour des commentaires répétés. Le député de Kitchener-Conestoria, rappel à l'Ordre. Le ministre des Affaires municipales du Logement, rappel à l'Ordre. Le premier ministre, rappel à l'Ordre. Je voudrais m'excuser auprès de la Solicitage générale de l'avoir interrompu dans ses commentaires. J'ai dû rappeler à l'Ordre d'un de ses collègues. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Aurora, Oak Ridge. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Président, le gouvernement fédéral a adopté la taxe du carbone qui fait fuir les emplois le 1er avril. Malheureusement, pour les Ontariens, ce n'était pas une blague du 1er avril. Pour tous les gens, ressentent les effets de la taxe sur le carbone. Les hôpitaux, les universités, les collages, les entreprises et les personnes âgées partout dans la province en paient le prix. Personne n'est soustrait. Le premier ministre doit s'en rendre compte parce que les Canadiens sont en colère. Est-ce que le premier ministre de l'Ontario pourrait nous mettre à jour au sujet du statut de la taxe sur le carbone? Le premier ministre. Je voudrais remercier l'excellent député d'Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. C'est un champion tout comme les autres du Sopotessie. M. le Président, j'ai eu l'occasion d'accueillir le premier ministre Scott Moe de la Saskatchewan et de parler de la taxe sur le carbone et des effets qui ont lieu partout dans la province, partout dans ce pays. Ce n'est pas une coïncidence, M. le Président, que chaque premier ministre qui a milité contre la taxe sur le carbone a gagné son élection de l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta. Les Canadiens ne veulent pas avoir une taxe sur le carbone. C'est une taxe qui fait fuir les emplois et qui met le fardeau sur le dos de toutes les familles de tout le pays. Et qui imposent un fardeau sur toutes les entreprises qui existent. Le prix de tout augmente. Tout ce que les gens dans la tribune achètent augmente. Le prix de tout augmente dans les magasins. L'essence augmente. Tout devient plus cher. Merci. Intervention du Président complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le premier ministre de sa très bonne réponse, très élégante, comme d'habitude. Nous allons payer 648 de plus par année à la suite de cette taxe du carbone du gouvernement fédéral. Au lieu d'avoir un gouvernement libéral fédéral qui tente de faire en sorte que la vie soit plus abordable, nous avons un gouvernement à Ottawa qui fait le contraire. Le premier ministre a un programme qui va à l'encontre de la concurrence et les Ontariens ressentent ces effets à tous les jours. C'est le même groupe qui a imposé une dette imposante ici en Ontario et est en train de le faire maintenant à l'échelle fédérale. Nous sommes ravis qu'on a un gouvernement ici qui tente de faire en sorte que la vie soit plus abordable ici en Ontario. Est-ce que le premier ministre pourrait nous mettre à jour au sujet de sa lutte contre la taxe sur le carbone? Premier ministre, je voudrais remercier le député de sa très bonne question. Je peux rassurer que tous les résidents de l'Ontario, que nous allons utiliser chaque outil à notre disposition pour lutter contre la pire taxe rétrograde de toute l'histoire de notre province. Ça nous rend moins concurrentiel. Chaque province à qui j'ai parlé, chaque entreprise m'a dit que ça fait en sorte qu'on est moins concurrentiel. Mais grâce à notre ministre de l'Environnement, il a créé un plan extraordinaire pour assurer que notre eau, notre air est propre. Nous menons partout au pays avec 22,5 % de réduction des émissions alors qu'il y a eu une augmentation de 5 % pour le reste du pays. Nous allons atteindre notre cible de 30 % d'ici les 11 prochaines années. Et devinez quoi? On l'a fait sans une taxe sur le carbone. Sans une taxe du carbone qui fait fuir les emplois. Nous allons continuer de lutter contre cette taxe sur le carbone, mais au mois d'octobre, les gens vont décider le résultat de l'élection, à savoir s'ils veulent une taxe sur le carbone. Et moi, je prédis qu'ils sont contre cette taxe sur le carbone. Intervention du président. Arrêtez la pente du vide. Merci. Redémarrez la pendule. Député de Kiwetanung, miigwetch, M. le Président. Ma question ce matin est au premier ministre. Dernièrement, il y a eu un incendie dévastateur dans une communauté de Big Trout, du lac Big Trout. Cinq membres de la communauté sont morts dans cet incendie. Une mère et quatre de ses enfants étaient tous de moins de 13 ans. Le chef Donnie Morris a émis un état de déclaration à la suite des effets de l'incendie sur la communauté. Est-ce que le premier ministre va aider les jeunes de la communauté qui sont le plus touchés par l'incendie et qui ont besoin des soutiens de santé mentale? Miigwetch. Au premier ministre, au ministre des Affaires autochtones, du développement du Nord et des mines. Merci, M. le Président. Je partage et je sais qu'avec mes collègues, on voudrait offrir nos condoléances aux membres de la famille et des membres de la communauté. J'ai eu l'occasion de parler au chef Donnie Morris, que je connais pour plusieurs années. Nous appuyons l'enquête du coroner et d'autres appuis urgents. Nous continuons d'offrir des appuis immédiats. Il a dit qu'il serait en contact avec moi alors que ses besoins surgissent et d'engager d'autres appuis pour la santé mentale tels que nécessaires. C'était une très bonne conversation. C'était une situation très difficile, mais nous continuons d'appuyer cette communauté. Complémentaire. Encore une fois, premier ministre, l'incendie au lac Big Trout, c'est la dernière qui a entraîné le décès de personnes à la Première Nation. Il y a eu d'autres communautés où il y a eu des résultats tragiques. Les résidents des Premières Nations sont dix fois plus probables qu'ils vont mourir dans un incendie à domicile que le reste du Canada. Ce n'est pas suffisant de tout simplement mal se sentir. Ça ne suffit pas non plus de tout simplement d'avoir des minutes de silence. On doit agir. Et on peut agir pour faire en sorte qu'un incident comme celui-ci soit moins probable, pour que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Est-ce que le gouvernement va s'engager à travailler avec les Premières Nations pour améliorer la sécurité envers les incendies dans nos communautés? Ministre. Veuillez vous rasseoir, député. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître ma collègue des ministres des Services à l'Enfance et des Services aux jeunes qui a parlé du principe de Jordan à la Chambre des communes. Le député d'Enfance a tout à fait raison. Il s'agit de beaucoup plus que des minutes de silence. On doit agir. C'est pour cette raison qu'on a réagi très rapidement vers cet incendie. On a tendu la main au chef. Des ressources ont été mobilisées de la part du gouvernement. Le chef l'a reconnu et nous demeurons engagés à appuyer la communauté. Nous allons suivre le pas de cette communauté, à savoir ce qu'ils ont besoin et nous serons là pour leur offrir. Merci. Une nouvelle question. Député d'Oakville-Nord-Burlington. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. M. le Président, c'est très clair que les Ontariens sont face à une crise des logements. Les propriétés sont trop chères et le stock ne répond pas à la demande. L'année dernière, trois quarts des ménages de l'Ontario ne pouvaient pas se permettre de payer le prix moyen de domicile. Ils dépensent trop pour leur logement et de location. C'est le résultat de 15 ans de négligence par l'ancien gouvernement libéral. Ils ont augmenté le fardeau administratif à chaque occasion qu'ils ont pu le faire, de faire en sorte que ce soit plus difficile de bâtir les logements, l'habitation qu'on a besoin. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre et aux Ontariens ce que nous faisons pour augmenter le stock des logements? M. le ministre du Logement et des Affaires municipales, merci. Elle est députée de Ville-Nord, Burlington, et pour tout le travail qu'elle fait auprès de ses commettants. J'ai eu l'honneur de prendre la parole à la Chambre de commerce régionale au sujet d'offrir plus de choix aux Ontariens. La députée a tout à fait raison qu'après des années de négligence et d'inaction de la part de l'ancien gouvernement et qu'il y a une pénurie de logements en Ontario, il n'y a pas assez de domicile pour les familles. Ça prend 10 ans pour bâtir un développement dans la grande région de Toronto. Notre plan et notre projet vont faire en sorte qu'on puisse bâtir plus rapidement en réduisant les fardeaux administratifs, en réduisant les délais non nécessaires, les dédoublements et d'autres barrières. Ça va faire en sorte que c'est plus facile de bâtir plus de logements et d'offrir plus de choix plus rapidement et de maintenir la protection pour la santé et sécurité et pour l'environnement. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci. Une de ces réponses, c'est très clair que plus de logements de tous types doivent être bâtis. Par contre, il y a des arriérés. Au niveau de la Commission, c'est un processus de deux à trois ans. Alors que nous faisons face à une crise de logements, c'est inacceptable, M. le Président. On estime qu'il y a approximativement 100 000 unités de logements qui sont devant les tribunaux administratifs. C'est 100 000 logements et des logements de location qui ne peuvent pas être bâtis ou trois années de projet qu'on attend d'être approuvés. Est-ce que le ministre peut nous informer à savoir comment le tribunal pourra rendre en sorte que le processus soit plus rapide et de faire en sorte qu'on puisse bâtir des logements plus rapidement? Au ministre, je voudrais encore une fois remercier les députés de cette très bonne question, M. le Président. Grâce à l'appui de notre procureur général, nous ajoutons 11 nouveaux arbitres au tribunal. C'est une augmentation de 45 %. Nous proposons des changements qui vont élargir la compétence du tribunal et de permettre de mettre en œuvre les meilleures décisions de l'aménagement local. Nous proposons aussi des changements pour utiliser la médiation pour simplifier le processus et de réduire des délais potentiels. Nous permettons aussi au tribunal d'avoir plus de pouvoirs discrétionnaires pour assurer qu'on puisse retirer les barrières pour ceux qui veulent interjeter appel. Nous allons vers un modèle de recouverte des coûts pour que ça fonctionne mieux pour le système. Nous allons réduire les arriérés, réduire les délais et de faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant avec les projets pour les gens qui en ont réellement besoin. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. M. le Président, ma question est au Premier ministre. La semaine dernière, on a dévoilé que la ministre du Travail coupe 16 millions de dollars du bureau qui est responsable d'éviter les blessures dans la main-d'œuvre. La ministre coupe 16 millions du bureau en dépit du fait que ce n'est pas financé par les contribuables, ça ne touche pas les comptes du gouvernement. M. le Président, les décès en milieu de travail augmentent. Il n'y a pas de baisse dans ce domaine. Ma question au Premier ministre est la suivante. Combien d'autres travailleurs auront à décéder en milieu de travail avant qu'ils commencent d'arrêter de couper les programmes qui sont là pour protéger les travailleurs? Premier ministre, non? Ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. Nous avons augmenté en fait notre budget pour la santé et sécurité de plus d'un demi-million de dollars. Nous prenons la santé et la sécurité des travailleurs dans la province très au sérieux. Pour protéger l'essentiel, nous avons demandé à nos partenaires à l'Association de la santé et sécurité de trouver 12 millions de dollars d'économies en explorant des occasions pour mettre en œuvre des efficacités, d'utiliser le financement des tierces parties, de réduire les dépenses discrétionnaires tels que des embauches non nécessaires et des déplacements, des événements. Donc, nous avions d'importantes décisions à prendre de mettre la priorité sur la population. Nous nous sommes penchés sur la santé et sécurité, les programmes, et avec les partenaires qui offrent ces programmes. Et il y a d'autres possibilités de revenus pour offrir ces programmes. Mais comme je l'ai mentionné, on a augmenté notre budget pour l'application de la loi de plus d'un demi-million de dollars. Complémentaire, encore une fois au Premier ministre, lorsqu'on a posé la question au sujet de cette coupe de 16 millions de dollars à la santé et sécurité, un avocat de la clinique juridique a dit, des accidents de travail, a dit que, et je cite, que ça va entraîner plus d'accidents en milieu de travail. Aucune personne devrait aller sur le milieu de travail dans la province de l'Ontario ne pas savoir s'ils vont pouvoir retourner à la maison à leur famille, de réduire le financement qu'il a pour protéger les travailleurs, de les forcer, de prendre des cours de formation en ligne, va rendre les milieux de travail moins sécuritaires. Le gouvernement dit qu'ils sont en train de couper la santé et sécurité dans la province parce que c'est efficace au niveau des coûts. Donc, ma question est la suivante. Quelle est la valeur d'une vie d'un travailleur aux yeux de ce gouvernement, ministre du Travail? Monsieur le Président, je dois rejeter la prémisse de cette question. Bien sûr, la santé et sécurité des travailleurs est de la plus grande priorité et de la plus grande importance pour notre gouvernement. Et je vais répéter pour les députés, nous avons augmenté nos dépenses pour la santé et sécurité et pour l'application de la loi de plus d'un demi-million de dollars. Oui, nous avons l'Association de la santé et sécurité, nous travaillons avec ses partenaires, nous leur avons dit la réalité de la situation financière de la province. Ce sont des sociétés privées qui reçoivent du financement de différentes sources. Monsieur le Président, nous avons la priorité, nous avons, nous mettons la priorité sur les travailleurs. Nous avons augmenté le budget de l'application de la loi d'un demi-million de dollars. Il y a d'autres possibilités d'offrir ces programmes aux travailleurs. Nous avons travaillé avec nos partenaires sur ces programmes, Monsieur le Président, de moderniser les programmes de santé et sécurité pour que plus de personnes puissent avoir cette formation. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est à voir sur du Président. Merci. Question suivante. Don Vallée-Ouest, députée. La question pour le Premier ministre. Hier après-midi, à l'Assemblée, à la fin du débat, une jeune femme s'est levée pour exprimer. Ce sont des appointements que le NDP. À la suite de la motion de déclarer une urgence climatique, personne n'a pris des mesures. Nous avons pris des mesures, mais l'Ontario n'est pas prêt à résoudre ses objectifs, à rencontrer ses cibles. Alors, c'est le contraire. Interrompez la bande-due. On prend une pause. Du côté du gouvernement, un peu d'ordre. Je répète, et Monsieur le Président, de l'Ordre pour le gouvernement. Don Vallée-Ouest, nous vous redonnons la parole. Monsieur le Président, tout ce qu'on a entrepris a été basé sur les preuves et les éléments scientifiques. Ministre de l'Environnement, vous êtes bienvenue. La jeune famille. Interruption. Don Vallée-Ouest, la députée a le droit de poser la question comme toute autre personne. J'ai besoin d'être en mesure de l'entendre. Du côté du gouvernement, vous lui avez coupé la parole. Ce n'est pas acceptable comme un comportement. Nous reprenons Don Vallée-Ouest, la jeune famille hier. Poser un défi à ce gouvernement de se soucier de l'avenir et son aptitude à vivre de manière sûre et sécure, d'avoir ses enfants libres des dévastations, des extrêmes conditions climatiques. Est-ce qu'il y a des programmes qui ont mené à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Si l'on supprime ces programmes, ça ne va pas garantir l'avenir de cette jeune femme et de toute sa génération. Ministre de l'Énergie. Premier ministre Ford donne la parole au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. C'est une autre occasion. En tous les cas venant de cette députée, Monsieur le Président, ça a compté 14,7 kilowatts. Et les travailleurs et les lieurs se sont enrichis. Mais dans le nord de l'Ontario, les gens en ont pâti. Maintenant, on parle d'un transfert de richesse. Le gouvernement libéral précédent est décidé de manière irresponsable et leurs dépenses aussi. C'était une erreur spectaculaire qu'ils avaient commise. Maintenant, ils ont créé du chaos dans l'hydroélectricité. Et maintenant, on est en train de réparer tout ce qu'ils ont brisé. C'est une question supplémentaire. Monsieur le Président, nous avons déjà vu ce film précédemment parce que Stephen Harper avait voulu être chef de vie de la réduction des émissions. Et c'est les libéraux en Ontario qui ont fait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Les jeunes, par nature, sont optimistes. C'est bien. Il faut que ce soit ainsi. Mais ils sont très préoccupés de l'environnement. Ils sont aussi préoccupés de leur éducation. Les parents veulent se soucier aussi de prendre soin des frères et soeurs plus petits. Vous nous enlevez les appuis, les financements pour les gens, des classes plus grandes. Nous savons, d'après la recherche, qu'il y aura moins d'étudiants qui vont terminer leurs études et ça causera plus l'endettement pour l'université. Un milliard de dollars en services sociaux. Merci, merci, merci. On va demander au ministre de l'Energie de prendre la parole et qu'il donne la parole au ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, c'est frustrant pour la députée de Don Valley West. Les programmes qu'elle a mis en place, ils ont tous échoué. Les échanges de carbone, le gouvernement général a expliqué, elle a envoyé des millions de dollars en Californie. Pourquoi est-ce qu'elle est investie en Californie? Elle est mieux en Californie que l'Ontario. Des centaines de millions de dollars, des programmes mis en place. Alors que notre programme est réussi. Il ne bénéficie pas aux initiés libéraux. Nos programmes atteignent leur cible, les 30 %. Leurs programmes n'ont jamais atteint les cibles. Il n'y avait pas besoin de taxe sur le carbine. Il n'y a pas besoin de subvention. Il n'y a pas besoin de bâtir des usines à camions électriques, peu importe qui, elles appuyaient. Et nous avons un meilleur plan. Nous avons un meilleur plan. Le Lord à la Chambre, s'il vous plaît. Alors le membre de Hastings, Lennox et Eddington. Alors maintenant, un autre ministre, lui de l'infrastructure, Municipality Sweden. J'avais une annonce très emballante. C'était 49 projets d'investir dans l'infrastructure critique, là où c'est le plus important. Dans ces 49 projets, c'est une grande première. 39 millions de dollars de programmes d'infrastructure. Milliards de dollars. Ce sont des nouvelles étonnantes pour les municipalités du nord de l'Ontario. Les investissements en infrastructures créent des emplois, font croître l'économie et protègent les intérêts de nos familles, nos communautés, nos étudiants, nos affaires ici en Ontario. Monsieur le ministre, dites-nous de quelle manière. Monsieur l'infrastructure, monsieur Monti, maintenant. Je vous remercie beaucoup à ce député de la question qu'il vient de soulever et d'être aussi avec moi vendredi. Notre mandat, c'est le mouvement de l'Ontario. On a annoncé des financements pour les routes, pour les ponts, et ça n'est que le commencement. La plupart de ces grands projets vont pouvoir commencer, c'est la saison de la construction, avec l'appui du gouvernement la semaine dernière. Mon honorable ami, le ministre Champagne, a déclaré que les priorités de l'Ontario étaient ses priorités. Il a dit qu'il allait approuver rapidement ces projets. Monsieur le Président, c'est ce que le gouvernement fédéral doit faire. Monsieur le Président, ces projets se montent à 78 millions de dollars, ce qui veut dire que le gouvernement protège ce qui est le plus important pour les gens, et ils peuvent rentrer chez eux de manière sécuritaire, sur la route, passer plus de temps avec ceux qui l'aiment, des sciences supplémentaires. Merci de ces bonnes nouvelles et vos orientations pour les communautés du Nord. Ça démontre que notre gouvernement est engagé à mettre en place les investissements en infrastructures. Dans ma circonscription, juste à l'extérieur de chez nous, je sais que personnellement, des investissements pour un remplacement de ponts va affecter positivement la vie de la communauté. Monsieur le Président, six de ces projets sont dans ma circonscription. C'était 94 millions de dollars, Stone Mead, Hastings, Highlands, Calamayo. Ça va bénéficier, construire des routes, construire des ponts, ça va aider les gens. 49 projets. Merci, Monsieur le Président. Je serai ravi de répondre à cette question. Le tissu même de notre province est fait de petites et moyennes villes. Il leur faut l'infrastructure. Des investissements sont essentiels à la qualité de vie locale et à la prospérité sacrée des emplois. Ça passionne l'avenir pour les familles qui travaillent dur partout en Ontario. Je ne peux qu'imaginer qu'on aurait accompli beaucoup plus si le gouvernement libéral appuyé par le néo-démocrate ne nous avait pas causé un déficit de 15 milliards de dollars quand nous sommes arrivés. Nous sommes emballés des projets. S'ils font ceci, on met l'appel à la terre et on démarre. Et on protège ce qui compte le plus, Monsieur le Président. Notre gouvernement travaille beaucoup plus dur, plus efficacement. et plus intelligemment pour donner aux Ontariens ce qui leur importe. Merci. La question que j'ai, c'est pour le Premier ministre. On a entendu dire que l'on définançait le Bureau de la pauvreté de la moitié de son budget. Le Bureau de la stratégie de la pauvreté brise le cycle des pauvretés générationnelles et en digue la pauvreté chronique. Le gouvernement a montré ses vraies priorités. Est-ce que le Premier ministre peut montrer que le gouvernement effectue, pourquoi le gouvernement fait des compressions sur le dos des plus démunis? Des enfants et services communautaires. Un Ontario sur sept vit dans la pauvreté. Un million de personnes vit sur l'aide sociale. Ça coûte 7 milliards de dollars. Ça ne restitue ni restitue la dignité. C'est la création d'emplois qui aident à résoudre la pauvreté. On a créé 160 000 emplois en plus des 200 000 emplois qu'on a déjà mis en place, de façon que les gens qui sont employables dans cette province aient la dignité du travail. La compassion d'une société de groupe où on travaille tous ensemble. Et, M. le Président, les meilleurs programmes sociaux, ce sont des emplois. Je comprends que la députée veut que les gens soient captifs de la pauvreté pour qu'ils ne puissent pas réussir, mais nous, on pense au contraire. On les élève dans la dignité. Un peu d'ordre, on recommence. Question supplémentaire. Dans le rapport de la stratégie sur la réduction de la pauvreté, on vient d'entendre le gouvernement dire qu'on est engagé à aider ceux que l'on appuie le plus. Mais si on fait des compressions de la moitié du budget, ça ne va pas réduire la pauvreté. Il faut que vous puissiez comprendre de quelle manière la pauvreté opère. On ne peut pas réduire la pauvreté en Ontario si on ne comprend pas quels sont les problèmes systémiques et comment elles se sont perpétuées. Il faut avoir un engagement vers un changement. Est-ce que le premier ministre peut expliquer comment les compressions vont aider ceux qui vivent dans la pauvreté? Donc, beaucoup ne peuvent même pas travailler. C'est pour ça que l'idée selon laquelle les faire travailler, c'est la solution, est ridicule. Madame la ministre, je viens d'une petite ville, New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Il n'y avait pas un gouvernement très intense. On savait que ceux qui pouvaient travailler trouvent du travail. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi des fétistes tellement opposés à encourager à travailler ceux qui peuvent travailler. Ils auront la dignité, ils auront un bulletin de paix. Bien sûr, on donne de l'appui à ceux qui ne peuvent pas travailler. C'est la raison pour laquelle je travaille avec les services sociaux, les services à l'enfance, les services sociaux communautaires, mais aussi les collèges et les universités. On va fournir 300 000 emplois. Ils sont disponibles dans cette province, ces emplois-là. Et nous allons pouvoir réussir. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le ministre de l'Éducation pour que les mamans et les familles monoparentales puissent aussi trouver des emplois. On améliore les garderies. Interruption. Un peu d'ordre dans l'Assemblée. Un député de Ottawa Centre. Un député de Windsor-Tecumsey. Un député de Windsor-Tecumsey. Un député de Hamilton-Mountain aussi. Parce que vous avez fait des commentaires au milieu de l'intervention de la députée. Je vous rappelle à l'ordre. Alors maintenant, nous avons Lana Fontenac et Kingston. Ma question s'adresse à la ministre des services aux enfants et aux services communautaires. Alors j'ai travaillé pour, avec les défenseurs qui cherchent à mettre fin à la violence contre les femmes. Il y a un centre de service critique pour les victimes de violences conjugales chez nous. Et le responsable est inquiet que le ministre ait annulé 53 millions de dollars de financement dans ses services. Et les logements subventionnés et les maisons de transition n'ont pas reçu de financement non plus. Ça n'est pas efficace. Et je pense qu'il y a un manque d'imputabilité d'essayer de gérer des foyers ou des refuges sans financement. Ce sont des décisions unilatérales qui causent des torts à ceux qui assistent les personnes victimes de violences conjugales. Nous allons redonner la parole à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Ministre de l'égalité de la condition féminine, nous avons une réunion avec 48 comités qui se sont réunis pour parler de ces questions pratiques ou de terrain. Alors avant que je vous dise ce qui s'y est produit, je vais vous dire que la raison pour laquelle on a des stratégies de lignes de front, de première ligne, et deux parmi nous dans cette assemblée avec lesquelles je sais qu'ils sont, l'opposition, un des députés de Lennox et l'autre, Pembroke, et l'autre de Grenville, à trois reprises, ils ont pris la parole dans cette assemblée. C'est la raison pour laquelle on a investi 74 millions de dollars dans la lutte contre la violence conjugale. Et on a même augmenté de 2 % le budget. Je vous donnerai aux questions additionnelles plus d'informations. Merci, Mme la ministre. Hier, pendant la période de questions, j'ai dit que les élus devaient pratiquer ce qu'ils prêchaient. année après année, on voit une baisse de 17 millions de dollars des foyers pour femmes victimes de violences conjugales et maisons de transition. Et dans l'opposition, nous trouvions que ceci était très critique. On est passé de 160 à 150 millions. On n'a pas eu beaucoup d'informations. On était dans le l'ombre, là. Et si on n'a pas des renseignements quant au budget qui soit clair pour les foyers et les personnes qui sont déservées, les choses sont obscures. Et on a besoin d'avoir un peu plus d'informations pour connaître véritablement ce que sont ces budgets pour 2019. Mme la ministre, vous savez, ça, l'enfant, j'ai rencontré les 48 communautés et les groupes qui représentent ces organisations. Nous sommes en train d'avoir un dialogue et je rencontre aussi la ministre de la Santé sur les questions de santé mentale. Ces réductions qui sont perçues viennent de l'élimination de ressources non financées du budget de la campagne libérale et ça, c'était irresponsable dans les portefeuilles de services sociaux. Il s'agissait d'un budget fictif et ce gouvernement s'est assuré d'avoir augmenté de 2 % pour appuyer les foyers de ces femmes vulnérables dans la province et nous allons continuer à nous engager. Et on s'occupe aussi des questions qui touchent au trafic sexuel. Merci. Prochaine question. Merci. Prochaine question. Merci. Les souvenirs échangés pour célébrer la fête des mères en Ontario. Les mères sont les femmes les plus importantes dans notre vie et ça a été le cas pour moi. Malheureusement, les femmes font face à des obstacles en Ontario. Trop souvent, les femmes gagnent moins que les hommes et un grand nombre de femmes feront face à de la violence sexuelle et familiale. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour éliminer ces obstacles et assurer la sécurité des femmes dans la province? Ministre responsable de la condition féminine, je voudrais remercier la députée qui est une championne des enjeux concernant les femmes, y compris la traite des personnes pendant plusieurs années pour que la Queen's Park soit davantage ouvert à la présence des femmes et à leurs enfants. Nous allons continuer à adopter des mesures. Nous voulons également éliminer la traite des femmes. On travaille avec le gouvernement pour s'assurer de protéger les femmes. Hier, on a été très clairs la semaine dernière. J'ai rencontré 48 groupes qui défendent les femmes. Nous allons continuer de travailler avec eux. Et plus 175 millions, 1,7 millions va servir à appuyer les femmes dans les maisons dans les régions rurales. Soyons clairs, ce sont les femmes fortes qui doivent défendre les femmes. Ce sont aussi les hommes forts qui doivent défendre les femmes complémentaires. Merci. La violence envers les femmes a un coût économique et les gens l'oublient souvent. On estime que l'impact de la violence familiale représente 7,4 milliards au Canada, soit 220 dollars par personne. On a fait des arts français pour une plus grande égalité hommes-femmes. Nous voulons que les femmes participent à la vie politique. Est-ce que la ministre peut nous dire comment elle fait participer les femmes au discours politique en Ontario? et le ministre, comme je l'ai mentionné, j'ai rencontré 48 groupes qui adoptent des mesures pour lutter ou qui protègent les femmes. On doit continuer d'avoir ce dialogue. C'est facile. Au sein du ministère, où les gens pensent qu'on doit réussir et on continue de raconter des histoires difficiles à entendre, nous allons continuer à travailler avec les comités et avec les ministres pour mieux comprendre la situation et lutter contre la violence envers les femmes et pour faire davantage. Nous souhaitons mieux comprendre les enjeux pour une société qui apprécie les collectivités. Voilà pourquoi les hommes doivent également faire partie de l'enjeu. et nous avons rencontré 11 hommes qui essaient de bien comprendre la situation et nous voulons nous assurer que les hommes également protègent les femmes les plus vulnérables de la société. Prochaine question. Député de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis septembre, j'ai demandé à tous les ministres d'avoir une rencontre de tous les ministres qui s'occupent des femmes pour lutter contre le racisme. Le secrétariat a fait partie et qu'il y a eu uniquement 1 000 $ concernant les mesures en matière de lutte contre le racisme. peut-il expliquer quel genre de travail on peut faire avec 1 000 $ pour lutter contre le racisme en Ontario qui connaît une augmentation? Solliciteur général, ministre du Solliciteur général, la députée d'en face utilise des chiffres qui ne sont pas réalistes au réel. On dépend du secrétariat de lutte contre le racisme pour inspirer nos mesures qu'on souhaite adopter. Les travailleurs qui travaillent dans ce directorat ou secrétariat font un excellent travail. On utilise le travail pour adopter des modifications politiques, pour s'assurer que leur voix se fasse entrande et que leurs commentaires sont importants. Il ne fait aucun doute que la lutte contre le racisme est inacceptable pour le gouvernement et nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour s'assurer qu'on adepte des positions en fonction de leurs commentaires. Merci. De retour au premier ministre, les histoires du budget que les conservateurs ne sont pas intéressés de faire du travail contre le racisme, qu'ils ne veulent pas adopter des mesures pour l'équité raciale. Il y a de la publicité, mais il n'y a rien finalement pour investir dans les programmes qui font des avancées. Aucun argent pour des ressources, des sous-comités que le gouvernement a éliminés malgré le nombre de crimes contre les races. Est-ce que le premier ministre pense que 1000 $, c'est suffisant? Merci. Une fois plus, je vais dire qu'il n'y a aucune place au sein du gouvernement Ford qui permet l'antiracisme en Ontario. Nous voulons travailler avec le secrétariat de lutte contre le racisme. Nous sommes clairs. On demande à tous et chacun à l'échelle de l'Ontario de jouer un rôle pour s'assurer qu'on ait une fiscalité responsable. On demande à tous les organismes et à toutes les agences qui font partie de notre capacité et de s'assurer qu'il faut l'équilibre fiscal. En tant que gouvernement, nous voulons nous assurer de protéger ce qui est essentiel pour la population avec les excellents partenaires qu'on a et avec des politiques et des idées qui ont un impact. Intervention du président. Merci. Député de Nathan Bolin, Peter Borough, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Aurales. On nous a demandé de défendre les Autochtones. Cette région a été abandonnée par l'ancien gouvernement. Quelqu'un par le passé a dit que c'était une terre où il n'y avait rien et les investissements. Il n'y a eu aucun investissement dans l'heure de l'Ontario. Il y a eu beaucoup d'abstacles au développement. Formule administrative inutile et aucun dialogue avec les municipalités. Et finalement, il n'y a pas eu de potentiel de développement. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre le travail du gouvernement pour s'assurer que les régions rurales de l'Ontario sont pérennes et viables pour élever une famille? ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, je voudrais remercier le député de sa question exceptionnelle. Le gouvernement s'engage à travailler avec les collectivités locales pour attirer les investissements, créer des emplois et développer l'économie. Voilà pourquoi j'ai annoncé la semaine dernière que nous voulons revitaliser les programmes de développement rural. pour appuyer les projets de divertissement dans l'économie locale. Nous allons cibler des projets qui ciblent dans l'intérêt des collectivités et diminuer les formalités administratives. Ce programme, c'est l'un des outils que le gouvernement utilise pour s'assurer que les données publiques sont respectées tout en obtenant des résultats pour les régions rurales de l'Ontario complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse pour le travail qu'il fait pour la promotion économique des régions rurales. Nous sommes heureux que le gouvernement crée davantage de possibilités. Nous allons créer un environnement où les gens peuvent créer des emplois dans les régions rurales. En moins d'un an, on a vu des investissements qui ont ouvert deux projets de transport en commun soient deux pelletées de terre dans ma collectivité et dans mes collègues et ailleurs en Ontario parce que le gouvernement sait que si la ruralité ontarienne est prospère, l'Ontario est prospère. Comment appuyez-vous la création d'emplois et la croissance économique dans les régions rurales d'Ontario? Ministre, je voudrais parler au ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Je voudrais remercier le ministre de sa question. Je voudrais remercier mon voisin, mon ami, M. Puccini. Nous sommes arrivés au pouvoir pour créer des emplois, pas seulement dans les grandes villes comme Toronto ou à Ottawa, pour s'assurer de créer de bons emplois à l'échelle de l'Ontario. Voilà pourquoi on diminue les formalités administratives en Ontario, on diminue la facture d'électricité, on diminue les taxes pour les entreprises, pour leur prospérité, pour créer un environnement de création d'emplois. Le projet de loi 66 pour la compétitivité ontarienne, nous allons éliminer la formalité administrative dans le secteur de l'agriculture. Je voudrais remercier le ministre à cet regard pour faciliter la vie des fermiers de s'inscrire en ligne, de diminuer les normes inutiles et diminuer les formalités des transformateurs pour créer des emplois dans la région rurale de l'Ontario. Nous allons travailler avec les collectivités pour s'assurer que l'Ontario est porteur d'emplois où que vous soyez. Merci. Arrêtez la pente pour redémarrer la pente bulle. Député de Spedana, Fort-Diork, ma question s'adresse au premier ministre. En novembre, le premier ministre et le ministre des Finances a dit, je vois les aînés qui sont ici et je pense de la dette héritée et je suis attristé. Je suis attristé, par contre, le gouvernement refile 415 millions de dettes aux étudiants. Est-ce qu'il est attristé par les dettes des étudiants en raison des coupes au régime de prêt- et bourse de l'Ontario? Premier ministre, ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Merci. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Enfas pour sa situation, pour sa question. Le gouvernement tient sa promesse envers les Ontariens et rétablir la redevabilité dans les finances de l'Ontario. On a promis aux Ontariens de créer de bons emplois et nous voulons nous assurer que les Ontariens ont les compétences nécessaires pour voir ces postes. Les études postsecondaires, c'est nécessaire pour l'avenir de l'Ontario. nous avons été clairs depuis le début. Nous allons équilibrer le budget de façon responsable et nous allons tenir notre promesse pour rétablir la confiance et la redevabilité dans les finances de l'Ontario. L'ancien gouvernement a créé un déficit de 15 milliards, ce qui fait de l'Ontario l'endroit international le plus endetté dans le monde et on dépense 40 millions de dollars par jour que les revenus retirés pour dépenser davantage en éducation et en santé. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. De retour au Premier ministre. En octobre, la ministre a dit en cette chambre et je cite « Contrairement à l'ancien gouvernement libéral, on sait que nous sommes responsables envers les jeunes pour investir dans leur éducation sans leur laisser des dettes pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a une contradiction entre les mots de la ministre et les mesures du gouvernement lorsque la ministre ne comprend pas que ces coupes dans les universités et les collèges et dans le régime d'assurance de prêt et d'ours entraîneront davantage d'entêtement chez les étudiants. Pourquoi soit-elle que les étudiants aient davantage de dettes au moment d'occuper un emploi? Merci aux députés. Contrairement l'ancien gouvernement maintenu au pouvoir par les néo-démocrates, nous allons équilibrer le budget de façon responsable pour protéger ce qui est essentiel. Ici, on ne s'occupe pas du déficit. Le déficit menace les services. Je peux vous dire que les chiffres représentent une réforme y compris une diminution de 10 % dans les droits de scolarité de tous les étudiants de l'Ontario pour que les étudiants aient 450 millions d'atténuation et en diminuant les droits de scolarité, on s'assure que tous les Ontariens admissibles auront davantage accès à une formation de qualité. Nous voulons protéger les services qui sont essentiels pour la population de l'Ontario. Merci. Conformément au règlement, 38 ans, le député de Kitchener-Saint-Candy est satisfait de la réponse donnée par la solliciteur générale concernant les ressources au secrétariat de lutte contre le racisme. Rappel au règlement, je demande le consentement unanime concernant l'adjoint parlementaire qui répondra au débat de fin de séance concernant le débat de fin de séance ce soir. Convenu? Convenu. L'idée parlementaire du gouvernement est que, non-obstant le règlement de la chambre, l'adjoint parlementaire au ministre de l'Environnement pourra répondre au débat de fin de séance le 14 mai et que l'adjoint parlementaire et que l'adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du logement pourra répondre à la question du débat de fin de séance du 14 mai et que l'adjoint parlementaire au ministre de la Santé pourra répondre à la question au débat de fin de séance de fin de séance et que l'adjoint parlementaire ou ministre de l'Environnement pourra répondre au débat de fin de séance le 14 mai par le député de Brampton Centre. Suffit? Suffit. Suffit. Plaisir à la Chambre que la motion soit adoptée. Adopté. Appel au règlement député de Parc-de-Lat-Pac. Je voudrais souhaiter la bienvenue Christesse Levensky. C'est un adjoint. C'est un assistant au médecin à l'hôpital général. La Chambre à jour ses travaux jusqu'à 15 heures. Sous-titrage ST' 501